Bonjour et bienvenue à bord de ce vol MailJet. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer un formulaire d'abonnement avec MailJet. Le widget d'abonnement vous permet de collecter les coordonnées des visiteurs de votre site Web pour adresser des contacts déjà engagés. Le tableau de bord vous permet de créer un nouveau formulaire ou de gérer vos widgets existants. Commençons par en créer un nouveau. Sélectionnez d'abord le type de formulaire d'abonnement souhaité. Un widget intégré est un formulaire statique que vous pouvez ensuite intégrer à vos pages Web. Un widget pop-in est un formulaire apparaissant dans une fenêtre pop-in lorsque l'utilisateur clique sur un lien, un bouton, une image ou passe un certain laps de temps sur une page. Dans notre exemple, nous utiliserons l'option Widget intégré. Saisissez ensuite le nom du formulaire d'abonnement, la liste de contacts à enrichir et la langue du formulaire. Vous pouvez également choisir d'utiliser une page de confirmation MailJet ou une autre page externe. Cette page s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur le lien d'activation dans l'email de confirmation d'abonnement. Si vous choisissez la page de confirmation MailJet, vous pourrez la personnaliser dans la suite de la configuration. Une fois cette étape terminée, sélectionnez les champs à ajouter au formulaire. Ici, nous utilisons l'adresse e-mail incluse par défaut, le prénom, le nom et la ville. Vous pouvez renommer les libellés des champs pour plus de lisibilité. Nous rendons les champs Nom et Ville facultatifs en désélectionnant l'option Obligatoire. Descendons maintenant pour personnaliser le formulaire. Sur cet écran, vous pouvez modifier et personnaliser votre formulaire. La première icône du menu permet de modifier le texte, notamment pour communiquer sur les modalités d'abonnement et les types de communication qui seront envoyés. Vous pouvez également changer la police, la taille, le style et l'alignement du texte. La deuxième icône permet de modifier la couleur du texte et de l'arrière-plan du formulaire. Pour ajouter des couleurs personnalisées à la palette, saisissez un code couleur, puis glissez-déposez la couleur sur l'élément choisi. Le contour de l'élément sélectionné change pour indiquer la sélection. La troisième icône permet de modifier la mise en forme du formulaire. Vous pouvez choisir entre le format par défaut de deux colonnes ou une colonne. La largeur et la hauteur du formulaire sont personnalisables. La quatrième icône correspond au mode expert qui vous permet de modifier votre formulaire en HTML et CSS. Attention, le passage en mode expert ne vous permet plus d'accéder aux options de mise en forme précédente. Passons maintenant à la page de confirmation. Cette page s'affiche lorsque les utilisateurs valident leur inscription grâce aux liens fournis dans l'email de confirmation. Les options d'édition sont les mêmes que pour le formulaire. Vous pouvez changer le texte et modifier la couleur avec l'outil glissez-déposez. Vous pouvez également personnaliser l'image en ajoutant par exemple votre logo. Pour accéder à des options de personnalisation plus avancées, utilisez le mode expert. Personnalisons maintenant l'email de confirmation. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. Cet écran récapitule la configuration de votre widget et vous permet de paramétrer l'adresse d'envoi, le nom d'expéditeur et l'objet de l'email de confirmation. Vous pouvez générer des aperçus du formulaire, de l'email de confirmation ou de la page de confirmation. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser votre travail. Votre widget est prêt à être intégré sur votre site. Sélectionnez le code manuellement ou cliquez sur le bouton Copier. Vous n'avez plus qu'à coller le code à l'emplacement souhaité sur votre site. De retour sur le tableau de bord des widgets, vous retrouvez l'ensemble des widgets d'abonnement que vous avez créés. Vous pouvez également voir combien de personnes se sont inscrites à la liste de contacts via le formulaire pour évaluer sa performance. Si vous avez plusieurs widgets, utilisez la barre de recherche pour les retrouver facilement. Le bouton Gérer permet de supprimer le widget, d'accéder à son code d'intégration, de le dupliquer ou de le modifier. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos sur l'emailing avec Mailjet.